Sur le plateau de Savoie News, le média digital des Savoyards, on retrouve Mercote. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors sur la Foire de Savoie, mardi, nous avons lancé le nouveau concours, le troisième de la série, les Tartefolles de Savoie, qui se déroulera durant Saveur et Tervoir les 23, 24 et 25 novembre. Alors c'est l'occasion, bien sûr, de parler tout à l'heure de votre actualité, de parler aussi des tendances pâtissières. Tout de suite, on va parler du concours. Les Tartefolles de Savoie, c'est la troisième édition après deux précédentes qui concernaient les gâteaux de Savoie, les gâteaux de voyage. Absolument. Donc, il faut bien changer de sujet. Donc, après le biscuit de Savoie, effectivement, qui était le lancement, après les gâteaux de voyage qui étaient un petit peu dans le même esprit. Maintenant, cette année, on a décidé de proposer à nos futurs candidats nationaux, c'est ouvert pour des amateurs uniquement dans toute la France. On peut venir de n'importe où, de faire donc des Tartefolles. Donc, Tartefolles, eh bien, voilà, on fait des tartes, peu importe comment elles sont, peu importe la base. Ça veut dire qu'on peut redoubler l'imagination. On fait comme on veut. On fait comme on veut, surtout comme on aime. Enfin, Tartefolles dans le sens original, mais il ne faut pas non plus partir un petit peu à la dérive avec mille parfums. Il faut qu'on s'y retrouve. Il faut que la promesse de l'intitulé soit là. Folles, mais quand même logique dans la conception. Folles, mais bonnes. Vous avez des suggestions comme ça de données ? On peut mélanger ? Non, 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 je ne veux pas donner des idées. On en a parlé ce matin. On peut réécouter le podcast. On en a parlé ce matin à France 2, pays de Savoie, pendant une heure. En fait, les inscriptions tentent à partir d'aujourd'hui et les candidats ont jusqu'au 4 novembre pour envoyer la photo de leur recette et leur recette correctement rédigée sur le site concours saveur-et-terroir.fr. Il y a plein de cadeaux à gagner. Alors, bien sûr, c'est un beau concours qui est bien doté. Il y aura 4 finalistes et le gagnant gagne un robot KitchenAid artisan. Le second, 300 euros de bon d'achat en matériel culinaire et les deux autres, des paniers garnis, enfin des beaux cadeaux. Donc, il y a 4 finalistes. Le vendredi, il y a 2 premiers finalistes qui concourent sur le salon Saveur-et-terroir. On en qualifie un. Pareil pour le samedi. Et le dimanche, c'est la finale entre les deux gagnants qui, je le rappelle, sont invités. Les candidats sont invités. Ils sont logés aussi. S'ils sont éliminés le vendredi soir, ils repartent. Mais on leur paye le billet de train et l'hôtel. Et donc, le dimanche, ils devront revisiter leur tarte folle en un dessert de Noël. Et bien, voilà, donc ça, c'est délicieux et esthétique à l'oeil aussi, parce que les deux ont beaucoup d'importance dans ce concours. Alors, j'ai envie de dire, Mercotte, quelle est la tendance pâtissière? Puisque au fil des années, les évolutions en termes de goût et d'envie, eh bien, changent. Alors, la tendance est de revenir au classique, de faire des choses plus simples, arrêter de faire mille saveurs, mille trucs trop compliqués, simple et de désucrer. Voilà, la tendance, c'est ça, la simplicité, la gourmandise et moins de sucre. Faire plaisir sans culpabiliser. Le meilleur pâtissier reprend ce mercredi 12. Alors, le meilleur pâtissier redémarre en avance cette année par rapport aux autres années, puisqu'on commence sur le thème de la rentrée ce mercredi 12 septembre et pendant dix semaines. Alors, c'est une occasion fantastique de rencontrer des amateurs ou des pros qui se passionnent pour la pâtisserie. Comment ça se passe, ces tournages de l'émission? Alors, déjà, ce ne sont que des amateurs, les candidats, bien évidemment, que des amateurs. C'est très, très important. Ils n'ont pas le droit d'avoir passé un CAP, etc. Et le tournage se passe à Montfort-la-Maurie, dans le château de Grousset. C'est dans la région parisienne, dans les Yvelines. Ça dure pour les candidats traditionnels, ça dure dix semaines. Après, on tourne dans la foulée puisque toutes les installations sont sur place. Les deux émissions spéciales Noël et Jour de l'An, qui râment souvent, ce sont des anciens candidats. Cette année, il y a des duos. Ça va être très intéressant. Et toujours dans la foulée, on tourne l'émission Célébrité, entre guillemets, qui, elle, passera au printemps 2019. Donc ça, c'est tout dans la boîte. Et puis, bien sûr, l'actualité, c'est aussi en Savoie, en Pays de Savoie, avec France Bleue, la rubrique quotidienne. Alors, oui, je donne une astuce tous les jours à France Bleue du lundi au vendredi à 11h moins 10. J'ai une petite, on s'amuse bien avec Serge Carbonel. C'est plutôt sur le signe de la bonne humeur. On parle de relais dessert. Alors, oui, par exemple, pour notre concours Saveurs et Terroirs, le président du jury cette année, c'est Patrick Agnolet, qui est relais dessert à Annecy Le Vieux et à La Clusia, qui a deux belles pâtisseries. Oui, relais dessert, c'est une association qui regroupe parmi les meilleurs pâtissiers. Il y a une centaine de membres à peu près. C'est une organisation internationale, c'est une association internationale basée sur la transmission et le partage. L'entraide entre les pâtissiers et surtout des pâtissiers qui font de la qualité, de bonne matière première, de la qualité, du beau travail. Et à Chambéry, on a Cédric Pernault, fidèle berger, qui est relais dessert depuis maintenant deux ans. On va parler d'un village international de la gastronomie pour Goûte de France. Voilà, donc les 21, 22, 23 septembre à Paris, au pied de la tour Eiffel, j'y serai d'ailleurs. Il y a le village international de la gastronomie avec des cuisines du monde entier. Je crois qu'il y a plus de 60 pays représentés. Cuba, d'ailleurs, est représenté aussi. Et c'est tout à fait convivial. Il n'y a pas que de la cuisine. Il y a de l'art de la table, il y a des danses, il y a plein de choses, plein de manifestations. C'est ouvert au public, c'est gratuit. On peut venir, on déguste. C'est la grande fête de la gastronomie. Mais dans toute la France, ce week-end-là, c'est le week-end. On est associé avec le président, c'est Guillaume Gomez, qui est le chef de l'Élysée. Et un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, qui est le président de Rungis, du marché de Rungis. Qu'est-ce qui anime Mercote après toutes ces années de chroniqueuse, d'œil critique, etc.? Ça maintient en forme de faire ce qu'on aime. Moi, ça m'amuse de faire ce que je fais. Donc, ça maintient en forme. C'est super. Et les macarons ? Les macarons ? Oh, les macarons, j'en ai ras-le-bol. Non, c'est très bien, mais j'en ai marre d'en faire. Donc, je ne vais pas en faire à sa verre et terroir. Non, non, c'est fini. J'en ai fait pendant 20 ans ou presque. Merci, Mercote, d'être venue sur le plateau de Savoie News. Et à très vite pour ce concours des tartes folles de Savoie. De Savoie. Merci, Laurent.